Le problème des guides de voyage, c'est qu'ils n'indiquent jamais où on peut se battre, où on peut rencontrer un dissident politique pour dîner, où on peut trouver un tueur à gâche sans tomber dans une arnaque commerciale. Oui, il est peut-être passé à côté d'une grande carrière d'auteur de guide. Bonjour, Caril Ferré. Bonjour. Alors, vous êtes romancier, auteur de livres policiers, notamment Zoulou, Mapuche, Condor, un gros vendeur de livres, on peut dire ça, près de 500 000 à chaque fois. Et là, vous revenez en Bretagne avec votre nouveau livre, c'est votre héros Mac Cash avec Plus Jamais Seul. Juste au départ, la Bretagne, est-ce que c'est une contrée dangereuse, notamment après la fermeture des bars ou pas ? Non, vous l'avez dit, en fait. C'est vraiment, ça se passe dans les bars. Géralement, non. En plus, les gens sont trop saouls pour se battre. Très bien, d'accord. Alors, vous avez grandi justement à Montfort-sur-Meux, c'est près de Rennes. Et j'ai lu que vous vous définissiez comme un plouc de Montfort-sur-Meux. Pourquoi ce terme de plouc ? Parce que le terme plouc, c'est les gens de la campagne en Bretagne, c'est le terme. D'accord. Dans les salons parisiens, les gens cachaient leurs origines, si elles sont modestes ou si elles sont un peu ringardes. Et moi, ça me fait beaucoup rire. D'accord. Et donc, vous vous définissez comme ça quand vous arrivez sans problème ? Oui, ça m'amuse. Enfin, surtout, plus c'est guindé, plus j'aime dire que je suis de Montfort-sur-Meux. Rien que le nom m'amuse. C'est votre troisième aventure avec Mac Cash, un ex-policier borgne et tout maluné, on peut dire. Mac Cash, donc, ça commence en Bretagne. Enfin, là, le dernier, plus jamais seul. Puis, ça parle des migrants, comme Condor. Parler des crimes de la dictature chilienne, Zoulou, de l'après-apartheid. Je vous le dis, un jour, il faudra peut-être verser les droits d'auteur à France Info. Parce que, est-ce qu'on se dit, vous n'êtes pas un journaliste frustré, en fait ? Pas frustré. En fait, l'avantage d'écrire des romans, c'est qu'on peut être aussi journaliste. C'est-à-dire qu'on fait une étude de terrain. Enfin, moi, j'aime voyager, j'aime rencontrer les gens. Et puis, j'aime l'histoire, la géographie, tout ce qui est technologie, etc. Du coup, je fais un travail d'enquête, en fait, avant. Le minimum, ce n'est pas dire de bêtises. Quand on aborde des sujets qui sont assez graves, quand même, quoi. Comme la guérancier, aujourd'hui, il faut être un peu sérieux. Il faut donc aller sur place. Finalement, vous reconnaissez dans cette filiation de romanciers, alors comme avant, même comme Kessel ou ailleurs, qui, finalement, ne pouvaient vivre qu'en connaissant l'action qu'ils allaient raconter. Oui, j'aime ça, en fait. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur un sujet. Quand on le confronte, les grands-mères à la place de mai, par exemple, c'est hyper émouvant. Mais quand tu les vois, tu pleures, en fait. Parce que ça te dépasse. Et toutes les rencontres que je peux faire, c'est ça qui me donne le supplément d'âme, comme on dit, pour faire intelligent. Mais en tout cas, qui me donne la chair de mes personnages, au-delà de l'information. Pourquoi vous avez voulu retourner en Bretagne, justement, là ? La dernière fois, quand vous avez lu, c'était Condor. Donc, c'était au Chili. Là, à la Bretagne, parce que vous aviez envie de vous poser un petit peu ? C'est un personnage, Mac Cash, qui m'amuse beaucoup. Qui a un instant mort très développé. Donc, je lui ai mis une fille dans ses pattes pour qu'il ait un instant de vie très développé. Donc, il est en combat avec lui-même. Il se trouve que j'ai un ami qui est borgne, avec un bandeau. Il y a une sorte d'agressivité que ça développe, alors que c'est un handicap, au départ. Donc, ça, c'est une autre chose qui m'intéresse aussi. Il se trouve aussi que j'ai un ami qui a disparu en mer, il y a un certain temps. C'est le début, en effet, de votre moment. C'est le début, oui. Et les conditions des marins en mer, c'est vraiment des zones non-droits. Donc, c'est vraiment le capitaine le plus sauvage qui est exercé sur ses bateaux, notamment sur ses cargos. Donc, cet aspect-là m'intéressait. On me dit souvent, tu ne fais pas de bouquin européen. Donc, pour moi, je dis, tiens, moi, je suis pro-européen, mais pas cette Europe-là. Pas une Europe des uns contre les autres. Solidarité, quoi. Liberté, égalité, fraternité. Ce qui n'est pas vraiment le cas de l'Europe d'aujourd'hui, qui, en plus, qui se fragmente. Pour moi, c'était un peu l'occasion de recoller les morceaux. La crise grecque aussi, je trouve que les Grecs ont été vraiment traités comme des chiens, alors que c'est un peuple très proche de nous, c'est le berceau de la démocratie. Donc, ça me permettait de recoller plusieurs morceaux, de reprendre ce personnage de Mike Cash. Et aussi, au niveau stylistique, pour moi, c'est vraiment une récréation, dans le bon sens du terme. C'est que là, je peux plus me lâcher que sur les sujets plus sérieux. Alors, Caril Ferré, c'est vrai que j'ai lu quelque part, vous rendez toujours sur place pour écrire vos romans, mais jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné. Donc, finalement, l'écrivain solitaire, cette posture face à son ordinateur, ce n'est pas vous ? Ah non, pas du tout. Au moment où j'écrive, je suis seul. Je nègre, entre guillemets. Le voyage, c'est comme l'amour, tout seul, c'est un peu chiant. Moi, je préfère partager les choses. Donc, vous partez en bande, c'est ça ? Je pars avec mes amis, oui. Bon, qui souvent sont musiciens ou photographes, qui eux-mêmes, je leur dis, bon, voilà, on part en Grèce ou je ne sais pas, on part en Argentine, en Afrique du Sud. On part dans six mois, vous avez six mois pour avoir des contacts aussi. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Ah oui, ils doivent travailler, eux aussi, finalement. Je les fais bosser aussi, un petit peu, parce qu'ils ne sont pas simplement invités. À la fois, on suit mon bouquin, ce qui est un peu le but de la promenade, en fait. Mais comme on part plusieurs semaines, c'est bien que chacun, il mette un peu la main à la pâte. Et surtout qu'eux-mêmes, en tant que musiciens, ils ont des contacts avec des musiciens qui nous font sortir dans des lieux insolites, qui alimentent, moi je suis assez nocturne, donc alimentent aussi les livres et vraiment, c'est l'idée de partager. Donc, vous recommandez les voyages en groupe, en fait ? Complètement. Enfin, pas en groupe avec un bus, avec trop de gens. Non, non, en solitaire, enfin en solitaire, mais accompagnés. La mise à jour de Karine Ferré, c'est toute la journée sur France Info.